Aujourd'hui, nous avons d'un côté un marathon et de l'autre l'hydrodynamique. Une course à pied de 42,195 kilomètres et l'étude des mouvements des fluides. C'est quoi le rapport ? Pour y voir plus clair, rendez-vous à Lyon avec Denis Bartholot. Je suis professeur à l'ONS de Lyon au laboratoire de physique. Dans son bureau, Denis a un tableau avec des formules mathématiques écrites dessus, des baskets, des palmes, mais ça on y reviendra plus tard. Sinon, il détient aussi le trophée du chercheur le plus français, remporté aux Etats-Unis parce qu'il portait une écharpe, signe apparemment d'élégance. J'en ai été très très fier, on était deux français, donc il y avait une réelle compétition et j'étais bien content d'avoir mon écharpe pour gagner. Pendant longtemps, Denis s'intéressait à la matière active, un dispositif expérimental pour étudier les déplacements des particules. C'est simplement des billes qui ont la particularité d'être toutes petites, elles font un diamètre d'environ un dixième du diamètre d'un cheveu. On a été capable de les motoriser et en interagissant spontanément, ils s'auto-assemblent en un liquide. Et c'est en cherchant des vidéos sur la matière active, chacun ses hobbies, qu'il est tombé sur la vidéo qui allait changer sa vie, au moins pendant les trois années qu'il allait suivre. Quand j'ai vu cette vidéo, c'était complètement clair que cette foule était juste un liquide qui s'écoulait dans un conteneur, donc le liquide était la foule, le conteneur était le pont. Et là, je me suis dit non, mais il faut absolument que je travaille là-dessus. On a développé des outils pour comprendre comment les particules autopropulsées interagissaient, finalement des humains qui marchent et des particules autopropulsées, ça va marcher. Denis n'était pas le premier à se passionner pour les foules, mais tous ceux qui l'ont précédé les ont toujours envisagé comme des agrégations d'individus. Ils ont donc tenté d'étudier un ensemble de comportements personnels. L'originalité de notre travail a concité à se dire, finalement, une foule, à grande échelle, doit s'écouler suivant des règles qui doivent dépendre peu du détail des interactions comportementales entre les individus qui la composent. J'aime bien prendre l'exemple du vin parce que c'est un liquide très compliqué mais que tout le monde connaît. Et si quelqu'un devait décrire l'écoulement du vin depuis une bouteille dans un verre en décrivant précisément les interactions entre les molécules d'eau, d'alcool, de sucre, l'éthane, ça serait juste impossible. Et pourtant, décrire l'écoulement du vin depuis la bouteille jusque dans le verre, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Non pas en décrivant le vin comme une assemblée de molécules, mais simplement comme un liquide, un milieu continu. Mais s'il est simple de faire des expériences sur les liquides, c'est moins le cas sur les foules. Denis, aidé d'un autre chercheur, Nicolas Bain, a donc d'abord étudié les fanzones. Très mauvaise idée. La fête des Lumières à Lyon. Très 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 mauvaise idée. Et surtout, en face de leur laboratoire, l'entrée de l'une des plus grandes salles de concert d'Europe. C'est juste là. La Haltonie-Garnier. Mais là encore, ce fut... Une très mauvaise idée. L'idée que j'avais en tête, qui était d'étudier le remplissage d'une salle de concert, comme on étudierait le remplissage d'un récipient par un liquide, s'est avérée catastrophique. Essentiellement, la seule chose qu'on peut observer, c'est des bandes de pop qui se baladent avec des bouteilles de coca, de bière et des cornets de frites, et qui consultent leur téléphone portable. Les deux chercheurs sont donc revenus à leur première intuition, les marathons, sans que ça n'ait empêché quelques cuisants échecs quand même. Cette fameuse course à Atlanta avait lieu le 4 juillet. Donc le 3 juillet, Nicolas s'installe dans sa chambre d'hôtel avec une vue imprenable sur le départ. Et le lendemain, 4 juillet, Nicolas met son réveil tôt, règle tout le matériel informatique, puis il ouvre les rideaux de la chambre. Et là, surprise, des lignes et des étoiles. Le drapeau américain en face de la fenêtre de Nicolas. Donc ce qui était la meilleure vue, la vue la plus dégagée sur la zone de départ d'une course qu'on n'ait jamais pu trouver, c'est retrouver rogné des trois quarts par le drapeau américain qui a battu pendant toute la durée de la prise de vue. Top ! Une recherche, c'est comme un marathon, il faut bien s'hydrater. Je bois. Ok. Une fois l'expérience établie et les images récupérées, pour prouver la ressemblance avec un liquide, il a encore fallu effectuer les calculs nécessaires, ceux de la vitesse et de la densité de la foule. Si pour la vitesse, cela restait assez simple, pour la densité, le nombre de personnes au mètre carré, donc, ce fut une autre paire de manches. Nicolas s'est aperçu, après avoir compté des centaines d'individus, s'est aperçu que ces mesures n'étaient absolument pas reproductibles. C'est-à-dire que quand il essayait de recompter dans la même zone d'une image le nombre d'individus, il faisait des erreurs de l'ordre de 50%. Et donc, Nicolas a dû recompter une nouvelle fois à la main en cliquant sur un écran les individus dans les foules. Et ça, ça a été un travail particulièrement fastidieux. Je ne pense pas que ce soit le meilleur souvenir qui garde sa thèse. Moi non plus, parce que là, il a arrêté de me parler gentiment pendant plusieurs semaines. Mais les efforts ont payé et les chercheurs sont parvenus à prouver que les foules suivaient bien des lois d'hydrodynamique. Et on a compris, par exemple, que quand vous forcez une foule à accélérer, à ralentir, à s'arrêter, l'information sur la vitesse va se propager dans la foule exactement comme une vague se propagerait à la surface de l'eau. A contrario, si vous voulez indiquer à une foule un changement de direction, cette direction à suivre, cette information sur la direction, elle, elle va diffuser dans la foule, comme le ferait une goutte de colorant dans un verre d'eau de façon beaucoup plus lente en s'étalant, en ne préservant pas sa forme initiale. A terme, les travaux de Denis pourraient ainsi aider à mieux gérer les flux urbains et améliorer la sécurité dans des lieux de fort rassemblement. Mais attendez, j'ai oublié de poser une question essentielle. Denis, est-ce que vous courez ? Je courais. Je courais, mais malheureusement, il y a à peu près 3 ans, en essayant de perdre du poids, je me suis mis à courir plus souvent et je me suis blessé, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus courir. Et je me suis mis à nager. Ah, tout s'explique enfin. Évidemment, aucun rapport avec vos recherches. Aucun. Aucun. Sous-titrage Société Radio-Canada